Vous le savez, les mesures de police sanitaire prises depuis plusieurs mois ont permis de limiter la propagation du virus. Elles ont permis d'éviter la saturation de nos services de réanimation. Mais l'épidémie circule toujours activement en France, comme d'ailleurs en Europe et dans une large partie du monde. La circulation de l'épidémie se maintient à un niveau élevé, plus de 18 000 cas par jour. On peut parler de plateau haut légèrement ascendant. Et elle tend potentiellement à s'accélérer de nouveau sous le coût notamment de l'apparition de ces variants dont on parle beaucoup et qui ont provoqué dans des pays autour de nous des flambées épidémiques que nous cherchons à éviter par tous les moyens. Et je le dis, nous sommes dans une course contre la montre, contre la diffusion de ces variants. Depuis le début de l'année 2020, l'épidémie a déjà causé plus de 71 000 décès dans notre pays. Ces derniers jours, il y avait plus de 25 000 patients encore hospitalisés à l'hôpital. Et près de 2 800 patients en réanimation, une augmentation par rapport à la semaine dernière d'ailleurs. Tous ces éléments cumulés font courir le risque accru d'une reprise épidémique en dépit des mesures prises et récemment renforcées pour limiter les importations de cas de variants depuis l'étranger. L'état d'urgence sanitaire est déclaré depuis le 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Et à la demande du gouvernement, il avait été prorogé par le Parlement jusqu'au 16 février 2021. Le gouvernement a pu prendre sur le fondement de l'article L31-31-15 du Code de la santé publique les mesures nécessaires et proportionnées à la catastrophe sanitaire, en limitant notamment les déplacements des personnes hors de leur domicile, les rassemblements sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, ainsi que l'accès à certains établissements. Aujourd'hui, les indicateurs épidémiologiques, je vous le disais, nous amènent à demander aux législateurs une prorogation de l'état d'urgence sanitaire. C'est le sens de l'article 2 du projet de loi qui prévoit la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021. L'article 1er, je le fais un peu dans le désordre, est également un article de report de date, puisqu'il s'agit de reporter au 31 décembre 2021, cette fois-ci le régime, la caducité du régime juridique d'état d'urgence sanitaire, initialement fixée au 1er avril 2021 par l'article 7 de la loi du 23 mars 2020. Cette clause de caducité proposée par votre Chambre au moment du vote de la première loi d'état d'urgence sanitaire a été inscrite à cet article 7. Pérennisés dans le Code de la santé publique les outils qui peuvent être actionnés en cas de crise sanitaire était la raison du projet de loi, vous le savez, présenté en Conseil des ministres le 21 décembre dernier. Ce texte a finalement été retiré de l'ordre du jour. Il sera examiné au Parlement une fois la crise derrière nous, comme le gouvernement l'a annoncé. Aujourd'hui, il n'est pas possible de se priver, à partir du 1er avril, chacun peut le comprendre, d'un cadre juridique dédié à la gestion des phases les plus critiques de la crise sanitaire. C'est le sens de cet article 1er, donc, qui proroge jusqu'au 31 décembre le régime juridique. J'ai entendu à l'Assemblée nationale les critiques sur les délais longs prévus par ce projet de loi et je comprends le souhait pour le Parlement d'avoir des clauses de revoyure plus fréquentes. C'est ce qui a conduit, lors de l'examen en commission à l'Assemblée nationale, à la suppression de l'article 3 qui prévoyait initialement une prorogation jusqu'au 30 septembre du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire sur lequel nous n'avons pas proposé de revenir, donc nous avons accepté cette suppression de l'article 3. On va se dire les choses franchement. Si la situation sanitaire, la crise sanitaire devait être amenée à durer, ce qui est une possibilité non négligeable, il est tout à fait, en tout cas je juge, totalement légitime de me représenter devant les deux chambres pour faire un point de situation et vérifier que les outils dont nous disposons, les pouvoirs que nous vous demandons de nous conférer dans cette situation exceptionnelle, sont proportionnés à la situation sanitaire. Donc c'est en quelque sorte déjà l'engagement que nous prenons avec la suppression de cet article 3 de revenir devant vous avant l'été pour faire un point et éventuellement prolonger les outils. On ne veut pas non plus se départir d'outils de gestion de crise sanitaire au cœur de l'été. On a vu l'été dernier qu'il avait été utile, même indispensable, de disposer des outils juridiques nous permettant par exemple de prononcer la fermeture précoce des bars et des restaurants à Marseille ou encore des mesures de couvre-feu territoriales, je le redis, au cœur de l'été, au mois d'août. L'article 4 prolonge jusqu'au 31 décembre 2021 la possibilité de recourir aux outils numériques qui contactent Covid et SIDEP, absolument indispensable, surtout avec le développement de notre stratégie testée, tracée, testée, alertée, protégée. Et enfin l'article 5 étant aux outre-mer les dispositions qui le nécessitent. Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous connaissez très très bien ce texte, mais je suis à votre disposition pour toute précision, question ou orientation. Merci Monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur de Monsieur Bas. Monsieur le ministre, je trouve que vous proposons dans le sens de l'apaisement de nos relations, car nous avons toujours été extrêmement attentifs à ce que les restrictions nécessaires à l'exercice d'un certain nombre de libertés fondamentales pour lutter contre cette crise sanitaire soit assortie d'un contrôle régulier et approfondi du Parlement. Par conséquent, j'apprécie vos déclarations, celles que vous avez faites hier à l'Assemblée nationale et que vous reproduisez presque exactement, c'est votre cohérence, devant notre commission. Oui, nous pensons que l'enchaînement de mesures prises au titre du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire et de mesures prises au titre de l'urgence sanitaire ne devraient pas se faire sans un vote du Parlement et par conséquent, nous apprécions que vous ayez accepté la suppression demandée par la commission de l'Assemblée nationale de votre article 3, parce que cet article 3 permettait de continuer à prendre, après le mois de juin, des mesures qui ne sont ni le confinement ni le couvre-feu généralisé, mais qui sont tout de même des mesures fortement restrictives des libertés. Et nous considérons, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'avons pas trouvé d'accord avec l'Assemblée nationale en juillet dernier ni en novembre dernier, que de telles mesures, quand elles sont dûment justifiées et proportionnées aux exigences du traitement de la crise sanitaire, ne doivent pas pouvoir être prises sans que le Parlement ait à voter. Donc nous nous rapprochons d'un dispositif dans lequel nous pouvons nous inscrire. Nous avons voté en mars, en mai, en juillet, en novembre, et même pour les textes qui finalement n'ont pas été approuvés par le Sénat, cette possibilité pour le gouvernement d'exercer des pouvoirs exceptionnels face à la crise. Il faut bien qu'on se comprenne, quand nous ne nous sommes pas mis d'accord, ce n'est pas que nous pensions qu'il fallait baisser la garde dans la lutte contre l'épidémie, c'est parce que nous pensions qu'au contraire, il fallait prendre des mesures sévères, et qui dit mesures sévères, dit contrôle accru du Parlement. C'est ça notre approche générale, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est la Commission des lois qui se prononce sur ce sujet, et non pas la Commission en charge de la santé, même si nous sommes en lien les uns avec les autres. Notre accord pour mettre en œuvre des restrictions aux libertés suppose qu'elles soient temporaires, que le Parlement soit appelé à voter régulièrement, et bien sûr que le juge constitutionnel et le juge administratif s'assurent de la proportionnalité des mesures prises en application de la loi par le gouvernement. Les restrictions qui sont prises pour lutter contre le Covid-19 sont beaucoup plus importantes que celles qu'on prend pour le terrorisme. Ça donne la mesure exacte des disciplines qui sont imposées aux Français et qui mettent entre parenthèses les conditions d'une vie normale. Je ne rentre pas dans le détail, puisque nous manquons un peu de temps. Simplement, une course contre la montre est engagée. Pour apprécier la durée pendant laquelle nous sommes prêts à autoriser le gouvernement à utiliser ses pouvoirs exceptionnels, nous avons besoin d'en savoir un peu plus long sur le développement de la campagne de vaccination. Dans mon esprit, plus on aura vite vacciné les Français, plus on aura besoin de restreindre leur liberté. Et par conséquent, avant de s'engager sur une date, nous avons vraiment besoin de vous entendre sur ce point précis. Nous sommes sensibles aux difficultés qui sont apparues dès le lancement de la campagne de vaccination. Nous avons compris que le gouvernement a adapté son dispositif et tenu compte du premier retour d'expérience. Mais nous constatons néanmoins, parce que nous sommes sénateurs, parce que nous sommes en contact avec nos préfets et nos maires, avec nos concitoyens des territoires, qu'il y a toujours des difficultés. Nous voyons bien que l'accès aux vaccins ne se fait pas, même pour les populations cibles, il n'est pas question des autres, dans des conditions qui sont optimales. Nous avons constaté en effet que le nombre de personnes vaccinées en France ne cesse de croître et qu'on va plus vite maintenant qu'il y a 15 jours. Mais nous nous demandons si vous arriverez à atteindre vos objectifs en matière de vaccination sans prendre de nouvelles dispositions qui tiendraient davantage compte de l'offre de services et ce qui vous est fait par beaucoup de collectivités, par beaucoup de médecins réunis par ces collectivités et d'infirmiers pour la mise en place de centres de vaccination. Notre inquiétude, au fond, c'est que le rationnement du vaccin, les difficultés d'accès, les rendez-vous décommandés, les rendez-vous que les personnes âgées ont du mal à prendre n'entravent le développement de la vaccination et vous forcent, dans quelques mois ou quelques semaines, à revenir vers nous pour nous demander d'autoriser de nouvelles restrictions aux libertés. Je ne rentre pas dans plus de questions parce que, dans mon esprit, c'est vraiment ça aujourd'hui qui est l'essentiel. Et quand je me retournerai vers mes collègues pour leur faire des propositions sur les dates, ce que vous allez nous dire maintenant comptera. Bien, merci, M. le ministre. Merci, M. le rapporteur. Lorsque vous avez amené une campagne de vaccination à l'échelle de plusieurs millions de personnes, vous n'avez pas 36 façons d'envisager les choses. Vous en avez deux, me semble-t-il. Mais je suis preneur de vos remarques et de vos propositions, et en sincérité. Quand vous avez, par exemple, un public cible de quelques 6,4 millions de personnes, auxquelles j'ajoute plus de 500 000 professionnels de santé et 1 million de résidents en EHPAD, qui est le public donc des plus de 75 ans, des très très vulnérables et des personnes en perte d'autonomie. Donc on est à peu près sur un public de 8 millions de personnes. Vous avez deux options, je le disais. L'option numéro 1, vous attendez d'avoir 8 millions de vaccins, fois 2, puisqu'il faut le rappel vaccinal. Et lorsque vous avez tous les vaccins à disposition, vous invitez les gens à se présenter et vous faites une campagne éclair de vaccination. On sait faire, avec tous les moyens, en multipliant les centres. Pendant la grippe, on est capable de faire une vaccination d'un million de personnes par jour, en utilisant tous les réseaux pharmaceutiques, etc. Ou, et c'est le choix que nous avons fait, et c'est aussi le choix de tous les pays européens, vous vaccinez à flux tendu. A chaque livraison de vaccins, vous les utilisez, sans attendre. Vous avez là plusieurs complexités qui apparaissent dans le cas qui nous réunit. Un, vous le savez, le vaccin Pfizer et comme le vaccin Moderna ne sont pas des vaccins qui sont utilisables en pharmacie d'officine au quotidien et pas non plus dans les cabinets de médecine de ville pour des conditions évidentes de conservation. Moins 70 degrés, une fois décongelés, moins de 12 heures de transport, et puis moins de 5 jours pour les utiliser. Des flacons ouverts de 5 à 6 doses, ce qui fait qu'on ne peut pas se permettre d'en perdre. Si je perdais 10, 20 ou 30 % des quantités de vaccins disponibles en raison d'une organisation vaccinale, j'aurais le droit à une convocation devant les deux assemblées et il me serait difficile d'y répondre. En tout cas, de façon satisfaisante pour vous. Donc, la vaccination fut tendue. Ça sous-entend que vous avez un rythme de livraison de vaccins et que vous mettez en corrélation ce rythme de livraison de vaccins avec un rythme de vaccination. Ce que je veux dire, c'est que l'enjeu pour nous n'est pas un enjeu d'organisation, c'est un enjeu d'approvisionnement et d'arrivée des doses. Un public de 8 millions de personnes, 2 millions de vaccins disponibles à date, 500 000 vaccins livrés par semaine, puis 1 million de vaccins livrés par semaine. Vous voyez qu'avant d'arriver à pouvoir proposer aux 8 millions de publics prioritaires un vaccin, il faut que nous ayons eu suffisamment d'arrivage et d'approvisionnement pour pouvoir le faire. Mais néanmoins, nous commençons à vacciner parce qu'à chaque fois que nous vaccinons des personnes fragiles au regard de la maladie, nous gagnons du temps sur la saturation des hôpitaux et nous évitons à des personnes de tomber gravement malades. C'est à la fois, je vous le dis, l'enjeu pour la France, l'enjeu pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour l'Espagne, etc. En France, nous avons eu un démarrage différent du démarrage allemand, mais un démarrage totalement équivalent, par exemple, à celui de la Belgique ou des Pays-Bas ou de bien d'autres pays européens, qui a consisté à dire que nous, nous ciblions, nous avons divisé ce public prioritaire de 8 millions de personnes en deux. Un public d'un million de personnes en EHPAD que nous avons jugé ultra prioritaire et pour lequel nous disposions d'un million de doses. Et ensuite, dès que les doses arriveraient, l'ouverture aux soignants de 50 ans et plus, etc., etc., et vous connaissez la suite. Les publics en EHPAD, je ne reviens pas sur tout ce sujet-là. Certains m'ont dit, pourquoi ne pas avoir demandé les consentements des personnes âgées en EHPAD avant que les vaccins soient livrés puisqu'on savait que les vaccins arriveraient le 28 décembre ? C'est totalement logique. J'y ai même pensé, mais c'était totalement impossible parce qu'il n'était pas question, et les fédérations d'EHPAD ont été très claires sur ce point, je pense qu'elles ont eu raison, il n'était pas question de recueillir un consentement ou de vérifier que quelqu'un peut être compatible avec la vaccination pour un vaccin qui n'était non seulement pas validé par les autorités européennes du médicament et pour lequel, par essence, nous ne disposions ni des indications ni des contre-indications éventuelles. Donc, il nous fallait attendre le feu vert de l'EMA pour commencer à organiser cela. Nous étions alors dans la période de Noël puis du Nouvel An avec des médecins coordonnateurs qui prennent, et c'est tout à fait normal, un peu de congés, des personnes âgées en EHPAD qui parfois ont la chance de pouvoir partir dans leur famille et puis des familles dont on a besoin d'avoir l'aval lorsque la personne ne peut pas donner son accord elle-même qui, elles-mêmes, sont dispersées parce que c'est la période des vacances. Bien. Donc, nous avons organisé tout un planning d'organisation de distribution de ces vaccins. J'ajoute la contrainte de transport qui fait que vous ne pouvez pas avoir un seul camion qui partirait d'un centre de stockage pour faire le tour d'un département. Il nous faut autant de camions qu'il y a de trajets et de voitures à faire pour ne pas sacrifier le brin d'ARN messager qui est si fragile dans les transports. Et c'est ces plans de transport qui ont été faits en concertation totale et permanente avec les fédérations d'EHPAD et vous voyez que la campagne dans les EHPAD a très bien démarré. 160 000 personnes âgées et soignants en EHPAD seront vaccinées cette semaine, 150 000 la semaine prochaine et quelques 100 000 derniers la semaine suivante. Puis commencera, d'ailleurs elle a commencé, je pense à cette brave Morissette qui a eu son rappel vaccinal tout à fait normalement cette semaine. Donc nous avons néanmoins amplifié, accéléré en amplifiant la stratégie du flux tendu pour vacciner d'abord les soignants de 50 ans et plus et puis nous avons ouvert plus tôt que ce que nous avions prévu la vaccination pour les 75 ans et plus en ville. Ce faisant, l'organisation en flux tendu entraîne nécessairement et vous pouvez parfaitement le comprendre et l'entendre malgré toute la bonne volonté des soignants, des élus et des administrations des logiques de stop and go. Des logiques de stop and go. Je vais vous définir les choses plus précisément. Je ne serai pas trop long mais j'insiste puisque vous m'avez dit que c'était un point qui était important pour vous. J'avais parlé de 300 centres de vaccination ouverts à l'échelle du pays d'ici à la fin du mois de janvier et puis nous monterions à 600 centres. Nous sommes quasiment à 1 000 centres aujourd'hui. Il y a beaucoup d'alents, beaucoup d'entrains, beaucoup de volonté et des élus locaux et c'est tant mieux qui vont voir leur préfet en me disant mais moi, et on peut le comprendre, j'ai un gymnase qui ne me sert pas depuis des semaines, j'ai du personnel de mairie que je peux mettre à disposition du centre de vaccination, j'ai les médecins de ma commune qui sont d'accord pour venir, j'ai une sage-femme libérale retraitée qui est prête à venir filer un coup de main et à vacciner, j'ai toute l'organisation qui est mise en place, monsieur le préfet, accréditer mon centre, vaccinons. Et c'est ainsi qu'on se retrouve en lieu et place des 6 centres que j'avais exigés en moyenne dans les départements avec certains départements qui cumulent jusqu'à 33 centres de vaccination. Monsieur le sénateur, vous comprenez parfaitement qu'une fois qu'un centre est ouvert, la personne qui organise ce centre, elle a envie de vacciner, ce qui est tout à fait normal. Mais ce n'est pas parce que vous ouvrirez plus de centres que vous avez plus de vaccins. Et donc, cette re-répartition, ce re-dispatching des vaccins qui avaient été provisionnés pour 6 centres par département dans une multitude de centres peut entraîner, je traduirais ça par OK, il y a des mécanismes de OK dans un certain nombre de départements. On en compte environ 30 départements qui ont procédé à ce qu'on appelle du coup du surbooking, c'est-à-dire qui se sont retrouvés avec un peu plus de créneaux qui n'avaient de doses, une quinzaine de départements pour lesquels on a solutionné le problème et une quinzaine d'autres dans lesquels nous allons demander à ces départements de maintenir les créneaux de vaccination qui ont été ouverts. Au pire, dans les cas critiques, je pense à la région Hauts-de-France, dans certains endroits Hauts-de-France, nous leur demandons de différer d'une à deux semaines les vaccinations qui avaient été organisées mais de n'annuler personne et donc d'utiliser par anticipation les doses en flux tendu qui auraient dû leur permettre de faire des primo-vaccinations en février. Si je résume, c'est-à-dire que les centres qui ont fait preuve de beaucoup d'enthousiasme et qui vaccinent beaucoup plus que prévu en janvier n'auront pour seule vaccination au mois de février que les rappels de vaccination qui, ça, c'est un point sur lequel je suis absolument intransigeant avec tout le monde. Toute personne qui est primo-vaccinée doit avoir son rappel et ne feront donc quasiment plus de primo-vaccinations en février puisque l'augmentation des livraisons n'est pas linéaire et qu'elle se fait par palier. C'est ça l'organisation face à laquelle nous sommes aujourd'hui. Est-ce que je fais fermer des centres par les préfets dans les départements en disant que je vous avais 16, allez, maximum 10 centres, il y en a plus aujourd'hui ou est-ce qu'on maintient des centres qui ont l'avantage d'offrir de la proximité aux populations et le choix de la proximité c'est un choix que j'ai fait dès le début c'est un choix que j'ai fait dès le début parce que je ne voulais pas qu'on ait 50 centres à l'Allemande où les gens feraient une heure et demie de voiture et feraient trois heures de queue devant un grand gymnase en plein hiver à l'âge de 85 ans. Je crois qu'on peut s'entendre sur ce point. Donc voilà, maintenant vous avez encore beaucoup d'élus qui avec beaucoup d'alent nous disent mais nous aussi on veut ouvrir notre centre et pourquoi on nous empêche regarder, etc. Mais le problème n'est pas le centre, le problème c'est l'approvisionnement en vaccins et que si vous avez j'ai vu qu'il y a un centre par exemple qui fait 32 vaccinations par jour c'est sans doute très bien bâtiment pour 32 vaccinations par jour peut-être faut-il regrouper un peu là où c'est nécessaire de manière à ce qu'on gagne aussi en efficacité. Toujours est-il monsieur le sénateur qu'hier et avant-hier nous avons réalisé plus de 100 000 vaccinations par jour 108 000 hier pour être précis ce qui fait que nous sommes à un rythme fois deux au quotidien par rapport à l'Allemagne par exemple et que j'avais annoncé au début du mois de janvier qu'il ne fallait pas s'affoler et que le rythme de vaccination en France allait partir très fort et que nous rattraperions notre retard si tant est qu'on puisse considérer que ce soit un retard calage sur une vaccination n'a pas de conséquences en santé publique et donc j'avais annoncé l'objectif d'un million de vaccinations à la fin du mois de janvier nous serons très au-delà de ce million de vaccinations mais en flux tendu en flux tendu et les seules doses que nous conservons et que les centres conservent sont les doses qui sont indispensables pour assurer le rappel vaccinal des personnes qui ont été primo-vaccinées je ne garde en stock national que 8 000 doses sur les 2 millions tout le reste est déployé dans les centres dans l'ensemble des territoires et il y a au moins un centre de stockage par département ainsi que dans les territoires ultramarins on peut toujours faire mieux mais je vous dirais et ça ça vous intéressera en particulier enfin mesdames et messieurs les sénateurs c'est qu'on a fait le choix d'une politique déconcentrée et un peu décentralisée on aurait pu faire un choix d'une politique hyper concentrée j'aurais pu dire c'est moi qui vais dire combien de vaccins j'envoie dans tel centre et organiser nous-mêmes les plannings et avoir 30-40 centres au niveau du pays on aurait pu avoir une politique totalement décentralisée en donnant les vaccins à une collectivité en leur disant écoutez vous vous organisez on a fait le choix d'une politique déconcentrée qui repose sur l'intervention des préfets des ARS et des élus et ils sont réunis dans des cellules de coordination territoriale pour déterminer quel centre quelle dose etc et on s'appuie énormément sur les hôpitaux et je les remercie pour leur mobilisation cette politique déconcentrée ce serait intéressant d'avoir un retour d'expérience je me fais déjà une petite idée parce que finalement la responsabilité incombe toujours à l'état central quand bien même on a on a je dirais organisé la responsabilité au sein des territoires c'est ainsi donc moi je suis très confiant sur notre capacité non seulement à maintenir un bon rythme de vaccination je suis intransigeant sur la demande que je fais à tous les centres d'organiser la deuxième vaccination c'est-à-dire le rappel pour les gens qui ont été primo-vaccinés j'anticipe mais c'est le cas de l'Allemagne aujourd'hui qu'il y aura à un moment donné une réduction des primo-vaccinations à mesure que les rappels de vaccination augmenteront puisque ça consommera des doses et enfin pour répondre à votre question et ça justifie l'échéance du 1er juin nous ciblons 15 millions de personnes vaccinées d'ici avant l'été ça représente une grosse partie de la population à risque de forme grave quoique si on ajoute toutes les personnes qui sont en maladie chronique plus les personnes âgées de 60 ans et plus on est plus proche des 25 à 30 millions de personnes ce qui veut dire que même avec la meilleure organisation et tous les approvisionnements qui arriveraient en temps et en heure nous ne pourrions avoir vacciné tous les publics fragiles d'ici à l'été raison pour laquelle nous demandons la poursuite d'ailleurs de mesures de protection sanitaire jusqu'à l'automne c'est mathématiquement c'est mathématiquement me semble-t-il défendable voilà j'ai été long dans ma réponse mais j'espère vous avoir apporté ces éléments c'est un contexte qui s'y prête davantage qu'une tribune d'hémicycle et je vous fais confiance pour me poser toutes les questions complémentaires que vous souhaiterez merci monsieur le ministre moi je pourrais peut-être tout de suite une question à partir du moment vous faites un choix de stratégie et de logistique qu'on entend quelles sont les capacités d'avoir aujourd'hui plus de vaccins plus de production de vaccins et quelle est la quelle vision vous avez de l'augmentation de cette fourniture de vaccins en fait déjà moi j'ai envie de vous dire que j'aimerais avoir autant de vaccins que prévu ça va dépendre de plusieurs paramètres un la capacité des labos à honorer leurs commandes on a vu qu'on a déjà un ralentissement des approvisionnements par rapport à ce qui était prévu de la part d'un grand labo qui concerne la France l'Europe le Québec et puis la validation d'autres vaccins à venir par les par l'EMA l'agence du médicament européen quelle est la nature des indications qui seront conférées à ces vaccins par l'EMA en fait il y a toujours une marge d'incertitude qui est importante si imaginons que dans deux semaines ou dans trois semaines l'EMA nous dise AstraZeneca est utilisable chez les personnes âgées vous pouvez y aller pour moi c'est le bonheur total on a des millions de doses qui nous arrivent chaque mois il est à conservation classique il est injectable en pharmacie ou chez un médecin on peut alors là vous nous livrez trois millions de doses à la fin de la semaine elles sont dépotées on n'en parle plus imaginez que l'EMA nous dise il n'y a pas assez de personnes âgées dans l'étude du laboratoire vous ne pouvez pas utiliser AstraZeneca pour les personnes âgées je vais devoir alors ouvrir un nouveau circuit parallèle au circuit actuel qui pourra se faire sans doute dans les mêmes conditions officines médecins etc mais qui devra cibler un public qui n'est pas le public des personnes âgées et donc on aura vous voyez j'anticipe aussi les polémiques mais les polémiques souvent naissent des incompréhensions mais parfois anticiper une polémique et essayer de l'expliquer par avance ne l'évite pas quand elle doit survenir elle survient avec plus ou moins d'allant de la part de ceux qui l'entretiennent mais c'est pour vous dire que tout cela va avoir un impact forcément très important dans notre capacité à protéger les publics vulnérables et dans les délais quant à notre capacité de renforcer les commandes d'abord vous dire que les commandes elles ont été passées par la commission européenne c'est une aventure européenne que cette campagne vaccinale des mois des mois avant que les vaccins soient validés c'est le pari presque fou qu'on aurait pu nous reprocher dans tous les sens si ça n'avait pas abouti qu'a fait l'Europe d'aller passer des contrats de commande pour des centaines de millions de doses de vaccins auprès de laboratoires qui nous disaient que leur recherche était avancée mais pour lesquelles nous ne disposions même pas des données nécessaires pour sécuriser les choses alors évidemment il y a eu un travail très sérieux qui a été fait avec les scientifiques à la fois de la commission européenne et des laboratoires permettant de déterminer quel vaccin avait une chance d'aboutir et pour l'instant c'est carton plein tant mieux enfin encore une fois quel pari que d'avoir acheté il y a 6 mois des vaccins qui n'étaient ni produits ni validés par anticipation donc on peut se targuer d'avoir une Europe qui a très bien fonctionné ça n'a pas toujours été le cas dans la crise sanitaire elle a très bien fonctionné et elle nous permet de couvrir tous les besoins et largement de la population européenne d'ici un horizon de quelques mois nous déployons nos capacités industrielles françaises et européennes pour renforcer la production de vaccins c'est le cas de 3 entreprises pharmaceutiques en France qui n'ont rien à voir avec les laboratoires qui détiennent les brevets mais pour lesquels ces laboratoires nous disent ok vous pouvez les produire en plus c'est notamment Fareva qui produit du Curvac en fil and finish ce qu'on appelle le fil and finish c'est le produit fini du vaccin c'est l'étape la plus longue finalement dans la production paradoxalement et nous avons Ceti Farm qui produit du Moderna et Delta Farm qui produit du Pfizer nous travaillons également avec une grande industrie dont le siège social est en France Sanofi pour qu'elle puisse en coopération avec les laboratoires qui ont déjà trouvé un vaccin tout en continuant ses recherches et développement sur son propre vaccin nous aider à produire davantage pour l'Europe ça prend du temps une entreprise une usine de fabrication de produits pharmaceutiques qui décide de faire du fil and finish pour le compte d'un laboratoire pour du vaccin il faut au moins 2 à 3 mois pour que ça démarre ça a été fait ça a été fait le démarrage est imminent et ça renforcera nos capacités d'approvisionnement mais je vous dirais une chose et j'arrêterai là on est dans la phase où en moins d'un an des laboratoires ont eu un brevet pour un vaccin et ils ont heureusement commencé à produire en masse leur vaccin avant d'avoir le brevet et avant d'avoir la validation mais le temps de production est un temps qui est incompressible c'est pas une affaire d'état c'est une affaire de production en tant que telle et donc ce temps de production ils produisent 1 milliard 1 milliard et demi de vaccins par mois donc plus le temps passe plus leurs capacités de production sont importantes plus leurs livraisons sont importantes et plus on se protégera on est ici dans la phase je dirais pas d'anticipation mais dans la phase initiale d'une campagne vaccinale qui va prendre de l'ampleur et si vous regardez les chiffres que nous avons publiés en transparence sur les arrivages des approvisionnements vaccins vous voyez que d'ici à quelques mois nous n'aurons pas 500 000 doses par semaine mais nous aurons des millions et donc forcément nous augmenterons le rythme de vaccination mais tout cela prendra du temps et je l'ai dit aux françaises et aux français quand je les ai invités à prendre rendez-vous pour se faire vacciner je leur ai dit attention tout le monde ne sera pas vacciné en février et tout le monde ne sera peut-être pas vacciné en mars ça va prendre du temps mais nous commençons à le faire à flux tendu et à chaque fois que l'une et l'un d'entre vous est vacciné et se voit protégé contre les formes graves de virus et bien nous gagnons du terrain sur le virus Merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Lecomte puis madame Tucherman et monsieur Durin Merci monsieur le ministre Monsieur Richard également ensuite D'accord Président, monsieur le ministre quelques questions d'abord une remarque on peut se satisfaire que le gouvernement n'ait pas mis en place de mesures totalement contrôlées d'isolement absolu et surveillé pour les personnes qui sont Covid plus comme on le voit dans un certain d'autres pays européens quand on voit les évolutions dans ces pays il y a des stratégies d'évitement qui aujourd'hui conduisent à avoir des développements de l'épidémie qui sont plus importants qu'en France si je le dis c'est parce que je perçois que peut-être vous pourriez évoluer avec l'apparition des variants et vous demander et affirmer que c'est probablement pas comme ça qu'on pourra faire face à cela deuxièmement vous nous dites l'Europe a bien fonctionné durant la crise sanitaire alors je voudrais vous poser la question du passeport vaccinal où le gouvernement visiblement a un peu évolué entre le projet de loi Mornay du mois de décembre et les positions que Clément Beaune a exprimé il y a quelques jours toutefois on voit qu'un nombre de pays importants veulent aller dans cette direction très vite même avant que chacun puisse que ceux qui le souhaitent puissent être vaccinés est-ce que vous pensez que vous pourrez résister et comment vous abordez cette négociation européenne de la même manière avec l'apparition des variants heureusement que finalement ça s'est passé en Grande-Bretagne puisqu'il séquence le virus de manière assez systématique est-ce que vous pensez qu'avec le fichier SIDEP tel que nous l'avons et l'organisation que nous avons nous sommes en mesure de bien identifier l'apparition de nouveaux variants en France et concernant les propositions et les prises de position en particulier d'Angela Merkel ces derniers jours est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à une situation où il y aura des quarantaines au passage des frontières intra-européennes comment on gérera les frontaliers dans ces conditions et est-ce que franchement les frontières européennes sont des frontières pertinentes pour surveiller des foyers spécifiques qui pourraient être touchés par des variants voilà parce que je pense qu'à ce moment-là on reviendrait à la question numéro 1 et avec les risques et les stratégies d'évitement qui ne sont jamais très bonnes Merci Monsieur le Compte Madame Kukerman Oui merci Monsieur le Ministre il y a deux choses je crois alors qu'ils vont bien évidemment ensemble il y a la question qui va nous être posée la semaine prochaine d'une prolongation d'état d'urgence la septième qui inévitablement est liée à la situation vaccinale puisque je crois qu'en tout cas nous en sommes tous conscients c'est bien et vous venez de le rappeler d'ailleurs c'est bien de la réussite d'une vaccination généralisée à terme que nous pourrons sortir en tout cas de ces situations-là puisque j'ose imaginer que cette situation d'état d'urgence est bien liée à la situation sanitaire et que quand nous serons sortis de celle-ci nous pourrons reprendre une vie normale en tout point de vue tant dans nos relations humaines que dans les rapports à un certain nombre d'interdits ma première question est donc la suivante vous nous proposez une prolongation d'état d'urgence j'ai entendu ce que vous nous avez dit sur la suppression de l'article 3 hier à l'Assemblée nationale cependant et nous l'avons déjà dit ce n'est pas un handicap de travailler avec le Parlement et donc ce délai jusqu'au 1er juin nous semble long puisque dans les faits une fois le temps législatif passé cela veut dire quasiment que pendant près de 4 mois nous n'avons plus de retour et que le Parlement ne sera pas associé et je le précise parce que tout le monde joue sur les mots mais associer le Parlement ce n'est pas simplement venir lui présenter la situation c'est bien c'est mieux que rien associer les élus locaux ce n'est pas simplement non plus avoir des préfets représentants de l'ARS etc. qui informent les élus locaux associer c'est bien faire avec excusez-moi je n'ai pas de culture scientifique mais plutôt littéraire donc voilà j'en serai en tout cas sur le sens des mots la deuxième sur la vaccination pour le coup moi je pense qu'effectivement je ne sais pas si il y a des vaccins cachés je ne veux pas alimenter en tout cas les craintes dans ce domaine là une chose est sûre c'est qu'il manque de vaccins il manque de vaccins pour répondre alors j'entends ce que vous venez de dire je ne vous ferai pas ici l'affront de revenir avec un débat qui n'a pas lieu d'être sur le pourquoi du comment nous en sommes là aujourd'hui nous en sommes là dans notre pays vous l'avez redit de toutes les façons quelles que soient les inflexions fortes ou moins fortes qui pourraient être prises nous sommes dans des délais de trois mois à partir du moment où il faut produire davantage en revanche je veux revenir sur ce que vous avez dit c'est à dire la possibilité aujourd'hui qu'il pourrait y avoir d'un autre type de vaccin qui pourrait être réservé à une autre partie de la population et je pense qu'il faut quand même envisager alors le président de la commission des lois le disait mais cela peut être complémentaire et peut ne pas s'opposer en tout cas parce que bien évidemment quand il n'y en a pas beaucoup on les consacre aux plus fragiles aux personnes qui ont le plus besoin d'être protégées mais si nous en avions d'autres nous pourrions réfléchir à une situation plus large et je ne veux pas opposer les populations entre elles mais nous avons aussi notre urgence dans notre pays c'est quand même d'éviter la crise économique et sociale qui menace à l'issue de cette crise sanitaire donc si demain nous avions les possibilités avec un autre vaccin de vacciner une classe d'âge on va dire plus productive je pense que le travail est important pour faire société aussi je crois que cela ne doit pas être exclu il doit pouvoir être mené en tout cas en parallèle Merci M. Clucerman M. Durin Merci M. le Président M. le Ministre vous nous avez assuré être disponible pour revenir vers le Parlement chaque fois que ce serait nécessaire et nous vous en remercions je voulais attirer votre attention sur un sujet qui me paraît essentiel c'est l'épuisement moral de la population de ce pays il y a de l'impatience de l'inquiétude de la frustration ça commence à tourner à la colère le stop and go avec la fermeture de certains centres de vaccination qui avaient été ouverts provoque chez les élus une ire qu'on peut comprendre alors on a compris il y a passé le vaccin et vous avez dit que les perspectives étaient non négligeables que la crise dure assez longtemps je pense qu'il faut une ligne d'horizon et en attendant qu'on puisse vacciner tous ceux qui en ont besoin il faut que nous vivions avec avec cette les gestes barrières avec la crise et à ce titre vous avez été autorisé hier à utiliser un certain système d'information on avait autorisé après avoir beaucoup hésité l'utilisation de tous anti-covid je voulais savoir si cet outil avait encore la moindre utilité je vous cite simplement l'exemple d'un centre médical qui a vu passer 155 personnes qui étaient porteuses du virus et pour lequel jamais l'application n'est passée du vert au rouge donc est-ce que ça marche et puis monsieur enfin monsieur Richard oui monsieur le président je voudrais poursuivre un instant l'échange sur le sujet de la montée du potentiel de vaccination et ses effets sur le déroulement de la crise donc je peux retirer de votre explication précédente que nous allons passer au cours du trimestre en février ou en mars d'un rythme de un million de vaccins supplémentaires par semaine à quelque chose qui s'approchera de deux millions par semaine peut-être en mars en fonction notamment de l'homologation du vaccin AstraZeneca et donc c'est me semble-t-il autour de cette évaluation de une montée de la production dans les usines des producteurs de vaccins et de leurs sous-traitants puisque la sous-traitance va se développer c'est en février ou mars que nous allons passer à un rythme supérieur à un million par mois et qui nous donne une chance en effet d'arriver à l'objectif des 15 millions ou un peu plus avant la fin du printemps donc je trouve que dans le débat public c'est franchement utile de poursuivre l'explication et la diffusion de ces chiffres et de s'assurer puisque nous sommes indépendants de scientifiques et d'industriels et je veux redire parce que les hasards de la vie personnel me font partager des débats avec des personnes qui sont dans ce monde-là que c'est tout de même un fait historique que personne ne prévoyait il y a six mois que nous ayons trois vaccins effectivement validés dans le monde avec des taux de 80% ou plus de réussite produit en moins d'un an après l'apparition d'un virus totalement nouveau tout le monde pensait et franchement dans le milieu scientifique j'ai entendu beaucoup de personnes le dire si on a de la chance on aura le premier vaccin à la fin 2021 donc on est on est tout de même dans quelque chose qui relève de la part de scientifiques et d'industriels c'est pas un vilain mot d'un exploit majeur et qui bénéficie à l'ensemble de l'humanité simplement pour finir le chaînage du raisonnement dans la tâche qui est la nôtre qui est fixée la loi le régime juridique de l'état d'urgence il reste un chaînon qui est qu'est-ce que ça donne sur la circulation du virus est-ce qu'au fond tout un chacun étant vacciné donc on va arriver à 3% 4% 5% de la population quand on sera à 15 millions donc dans 5 ou 6 mois nous serons à 25% de la population est-ce que ce taux de vaccination en progression affecte substantiellement la circulation du virus moi ce que j'ai retenu des expressions scientifiques d'il y a 8 jours 10 jours 15 jours c'est premièrement en gros on ne sait pas et deuxièmement on a quand même une première perception que au moins pour des formes bénignes mais qui donc assurent une certaine circulation la diffusion du vaccin ne freine pas substantiellement la circulation du virus donc quand nous responsables politiques au nom des citoyens nous fixons des règles de limitation de toutes les interactions de toutes les activités publiques susceptibles de favoriser la circulation en gros et sur ce point là je me dissocie un peu du raisonnement présenté par Philippe Bas tout à l'heure il n'est pas sûr et nous ne pouvons pas tenir pour acquis qu'une progression à hauteur de 5 ou 10% de la population de la vaccination réduise en quoi que ce soit la circulation du virus donc j'aimerais bien vous entendre sur cet élément là du chaînage du raisonnement et de la responsabilité politique merci monsieur Richard de la parole monsieur le ministre alors beaucoup de questions ça marche ça marche voilà je vais essayer d'être plus conseiller tout à l'heure d'abord sur les contraintes à l'isolement ce n'est pas à l'ordre du jour et avec le Premier ministre nous avons concerté l'ensemble des présidents de groupe des deux chambres parlementaires et nous avons vu qu'à par une exception l'ensemble de la classe politique était opposé à des contraintes à l'isolement en tout cas dans le droit j'allais dire dans le droit commun extraordinaire qu'est l'état d'urgence sanitaire donc nous n'avons pas poussé le pion plus loin et nous n'avons pas mis en place ce type de disposition qui ne se n'est pas sur la table du gouvernement j'attire votre attention sur le fait qu'il peut y avoir des arrêtés préfectoraux de placement à l'isolement pour des personnes qui individuellement ne sont pas amenées ou sont amenées à ne pas respecter le confinement mettant en danger la santé de la population c'est le cas notamment pour certaines personnes qui ont contracté le variant à l'étranger et qui n'étaient pas de nature à respecter qui avaient fait valoir leur décision de ne pas respecter l'isolement et pour lesquelles un arrêté préfectoral a été pris mais c'est un arrêté préfectoral individuel sur la question du passeport vaccinal c'est beaucoup trop tôt au fond pour avoir cette question mais c'est normal de vouloir anticiper et de se projeter dans l'avenir mais c'est beaucoup trop tôt pour poser cette question ça rejoint d'ailleurs l'intervention du monsieur le sénateur sur la protection des populations la protection vis-à-vis du risque de contamination c'est trop tôt un nous ne savons pas encore véritablement si le vaccin en plus de préserver des formes graves fait chuter la contagiosité du virus et préserve des formes bénies potentiellement contaminantes on a des raisons d'espérer et d'ailleurs de façon générale on a le droit et même le devoir d'espérer sans nous désarmer et c'est exactement ce qui nous réunit aujourd'hui on a des raisons d'espérer je le disais puisque Moderna a fait part et si c'est ce qui est valable pour Moderna le sera pour Pfizer vraisemblablement nous a fait part de données qui montreraient une réduction de la contamination j'étais avec mon homologue israélien il y a deux jours en visioconférence où ils partageaient les informations observées en Israël parce que vous savez qu'il y a un taux de couverture vaccinale qui est important ils ont d'ailleurs passé un deal avec Pfizer ils échangent des données moyennant un surplus de vaccins où ils voient on commence à constater une réduction de la contamination pas à 100% mais une réduction de la contamination ce qui serait forcément une très très bonne nouvelle et ce qui serait assez je dirais conforme à l'histoire de la vaccination et l'impact des vaccins depuis qu'ils existent ce serait tant mieux à un moment aujourd'hui c'est beaucoup trop c'est très prématuré vous imaginez bien qu'on ne va pas commencer à se poser ne serait-ce que se poser la question de permettre l'accès à des musées ou je ne sais quel ERP ou à des voyages à des gens qui seraient vaccinés surtout quand on vaccine des personnes âgées en EHPAD etc. si un jour le taux de couverture vaccinale devient élevé avec un taux d'adhésion de la population qui sera fort je vous le dis le taux d'adhésion de la population à la vaccination sera beaucoup plus fort que ce qu'on pouvait imaginer en tout cas que ce que certains imaginaient moi je fais partie de ceux qui étaient plutôt croyants en la matière parce que je crois au bon sens français dans ce cas là peut-être qu'un jour la question se posera mais honnêtement je ne vais pas pousser le raisonnement plus loin parce qu'on est dans du virtuel presque dans un roman d'anticipation et donc il n'est pas il y a les pays pas qu'européens il y a les pays qui disent nous on a un bon taux de couverture vaccinale laissez-nous rentrer sans test PCR la réponse est non la réponse est non on ne se désarme pas on ne se désarme pas il y a aujourd'hui même un conseil européen qui portera notamment sur les politiques de test et qui abordera la question des frontières au sein de l'espace Schengen mais aussi pour l'extra union européenne nous verrons ce qui ressortira du travail de ce conseil européen important sur l'identification des variants en France nous déployons beaucoup beaucoup de moyens et les scientifiques surtout et avant tout pour augmenter nos capacités de séquençage génomique l'Angleterre a effectivement un bon maillage et des bonnes capacités de séquençage et c'est heureux nous sommes loin d'être les derniers de l'Europe en matière d'équipements alors ça fait 10, 20, 30 ans que ces équipements se mettent en place progressivement si je prends l'exemple par exemple de nos voisins allemands on n'est pas moins dotés néanmoins il nous faut amplifier nos capacités de séquençage génétique et par ailleurs nous travaillons d'arrache-pied avec les autorités de santé pour valider en avance de phase des kits PCR permettant d'identifier les variants sans avoir besoin de recourir au séquençage génétique et ça je souhaite ardemment que ce soit opérationnel d'ici demain après quoi nous déploierons donc ces kits qui permettent de dépister les variants dans les plateformes des laboratoires privés et publics en privilégiant le territoire ultramarin qui faut absolument protéger de l'arrivée des variants et les régions dans lesquelles la dynamique épidémique est la plus haute où le taux d'épidémie est le plus élevé c'est-à-dire Grand Est Bourgogne-Franche-Comté Aura et pour une partie PACA nous traquons ce variant nous le traquons j'étais à l'ARS Île-de-France avant-hier en déplacement vous n'imaginez pas vraiment les moyens humains et technologiques qui sont mis en place en pratique pour traquer ces variants c'est impressionnant juste pour l'anecdote il y a même une salle dans laquelle vous avez 5 personnes qui travaillent vous avez sur les murs les plans des cockpits des avions selon que ce soit des Airbus des Boeing etc avec les notices de ventilation des cabines de ces avions et ils reçoivent les pochettes que remplissent les passagers qui font des vols internationaux avec leurs coordonnées etc et il fait qu'à partir du plan d'un avion quand il y a une suspicion pas forcément un cas confirmé mais une suspicion de variant non seulement ils appellent la personne pour qu'il reste chez lui mais ils vont contacter toutes les personnes qui selon la nature du cockpit et la nature de la ventilation ont pu potentiellement être exposées à un risque de transmission du variant les rappellent pour leur dire vous devez rester à l'isolement vous testez immédiatement vous testez dans 7 jours quand je vous dis vous n'imaginez pas c'est que même moi qui pourtant connais bien le dossier avant d'aller voir sur place les dizaines de personnes qui font cela c'est très impressionnant à voir ils font d'ailleurs du traçage rétrospectif le fameux traçage à la japonaise pour une fois qu'il y a quelqu'un qui est positif non seulement identifier les personnes que cette personne a pu contaminer mais aussi aller rechercher les personnes qui ont pu la contaminer en l'occurrence c'était sur le variant d'origine sud-africaine qui est un variant qui m'inquiète en particulier qu'on trouve moins que le variant anglais à ce stade par ailleurs le variant anglais je le disais tous les laboratoires sont mobilisés pour nous permettre d'avoir des indicateurs de suivi et de croissance du variant parce qu'on ne va pas se mentir le développement et la propagation du variant d'origine anglaise sur le territoire français peut être un élément déterminant dans les stratégies de lutte contre l'épidémie que nous pourrions déployer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines et si la part de variant c'est le VOC 2020 devait augmenter de façon sensible et que nous devions suivre une trajectoire à l'anglaise le confinement deviendrait probablement une nécessité absolue donc nous le traquons avec des données au quotidien qui nous proviennent des labos privés et publics et c'est vraiment quand je parle d'une course contre la montre je pèse mes mots et je sais que ce que je dis est généralement peut être potentiellement suivi je le dis parce que c'est un facteur déterminant pour les jours les semaines et les mois à venir mais je parle aussi en jours sur la question des campagnes vaccinales madame la sénatrice bien sûr c'est pas une mauvaise nouvelle si on peut utiliser un vaccin chez d'autres publics que les publics âgés c'est toujours des personnes qu'on pourra protéger supplémentaires je dis juste qu'en termes de clarté de lisibilité pour les gens il faudra expliquer si cette situation se présentait qu'on commencerait à vacciner des gens de moins de 60 ans avant de vacciner des gens de plus de 60 ans alors même que les risques de formes graves sont plus importants après 60 ans si le vaccin n'a pas toutes les garanties pour être utilisé chez les gens de plus de 60 ans on ne va pas se forcer à l'utiliser chez eux donc on mènera des campagnes en parallèle mais c'est juste en termes de clarté et de lisibilité c'est quelque chose pour lequel il faudra évidemment revenir devant les français l'utilité de tous anti-covid elle n'est plus à démontrer 12 millions et demi d'utilisateurs 56 000 notifications 102 000 cas déclarés c'est beaucoup 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 des milliers des dizaines de milliers de chaînes de contamination qui ont pu être évitées grâce à tous anti-covid est-ce que c'est exhaustif en tout cas c'est fonctionnel moi je l'ai sur mon téléphone j'imagine que vous aussi et vous avez accès aux données que je viens de je viens de vous donner comme n'importe quel citoyen nous sommes monsieur le sénateur déjà sur un rythme de plus d'un million de personnes vaccinées par mois nous aurons dépassé largement le million et effectivement après il faudra compter les primo-vaccinations les rappels de vaccination etc. mais vous avez raison voilà par semaine oui en termes d'arrivage de dose voilà on aura une période je vous le dis parce que c'est ce qui se passe aussi à l'étranger c'est ce que nous avons tous prévu dès lors qu'on est en flux tendu et qu'on doit garder des doses pour faire des rappels vaccinaux on aura une période en février où on aura une espèce de petit creux dans la courbe des primo-vaccinations vous aurez paradoxalement alors qu'on aura plus de vaccins moins de nouvelles personnes primo-vaccinées qu'aujourd'hui on est sur un rythme là qui est très élevé mais le rythme sera bien plus faible dans les dans les au courant du mois de février d'ailleurs je regardais que l'Allemagne fait 50 000 primo-vaccinations depuis deux jours alors qu'elle était bien au-delà les jours précédents parce que quand on arrive à bout de stock non pas à bout de stock mais à bout de stock forcément vous avez moins de vaccins à proposer aux personnes qui n'ont pas encore été du tout vaccinées pour privilégier les rappels enfin sur je crois que j'ai répondu je crois que j'ai répondu à vos questions merci monsieur le ministre y a-t-il d'autres d'autres questions oui madame de remédie merci monsieur le président monsieur le ministre vous dites que quand il y a des cas qui sont dits par exemple dans les avions quand on appelle tout le monde et on leur dit qu'ils doivent s'isoler etc et après ils s'isolent ou ils s'isolent pas et où est le contrôle et où est l'isolement les gens les gens que vous prévenez et auxquels on demande de s'isoler donc est-ce qu'ils s'isolent comment le savez-vous et de quelle manière comptez-vous les pays qui ont réussi ce sont les pays qui ont obligé les gens à s'isoler qui les ont mis dans des hôtels qui les ont mis dans des lieux vous prenez l'avion vous allez à Singapour vous avez un autobus qui vous attend à l'arrivée pour vous emmener dans un hôtel et vous y restez 14 jours et si vous êtes contaminé vous allez directement à l'hôpital et si vous êtes cas contact vous devez vous isoler et vous êtes contrôlé vous avez un comment ça s'appelle un bracelet électronique etc ben voilà ce sont des pays qui réussissent et nous pas si vous pouvez me permettre on a thèse et antithèse c'est-à-dire monsieur le sénateur qui disait que ça ne marchait pas que ça a gravé et vous dites que ça marche je vais essayer de faire une synthèse si vous m'y autorisez un la France pendant toute la au début de la première vague souvenez-vous phase 1 phase 2 dès que nous avions un cas positif il était hospitalisé ça n'a pas ça n'a pas empêché la première vague les pays qui autour de nous ont mis des contraintes à l'isolement sont aujourd'hui parmi les pays qui ont la troisième vague la plus violente la plus violente il y a plus de 1500 morts par jour en Angleterre où il a pu y avoir des mesures de contrainte l'Espagne a été obligée de confiner et je regardais hier un tableau qui montrait que sur 32 pays du continent européen nous étions 32e depuis plusieurs jours en termes de mortalité et de cas graves tant mieux le 32e dans le bon sens on en parle moins mais c'est un fait quant aux pays madame la sénatrice en Asie qui ont mis en place parfois l'armée mobilisée dans les rues c'est un peu il y a peut-être un petit côté oxygène j'ai vu que la Chine construisait un centre pour pouvoir isoler plusieurs dizaines de milliers de personnes c'est pas le choix que nous faisons c'est pas le choix que vous avez fait en tout cas que vos présidents de groupe ont fait dans leur quasi-totalité qui nous ont demandé de ne pas recourir à ce type de mesures ce qui moi me met très à l'aise parce que je ne le souhaite pas et je suis vraiment pas convaincu que ce soit efficace pour les bonnes raisons qu'a évoqué tout à l'heure monsieur le sénateur que si on vous dit que vous êtes malade on va vous isoler dans un hôtel où on va vous mettre c'est très compliqué par contre nous avons fait non seulement le choix de la confiance mais le choix de l'accompagnement madame la sénatrice plus de 94% des gens qui sont cas positifs ou cas contact reçoivent dans les 24 heures un premier appel qui vient de l'assurance maladie ou de l'ARS qui les informent qu'ils n'ont pas de rupture de droit nous sommes le seul pays où vous n'avez même pas de jours de carence et vous pouvez le faire vous enregistrez directement sur internet pour que sur votre simple déclaration vous puissiez vous isoler sans perte de droit et nous mettons en place et nous renforçons le système testé alerté, protégé en déployant des infirmières au domicile des personnes lorsqu'elles sont mises à l'isolement pour pouvoir aller tester jusqu'à l'entourage familial dans le foyer même de la personne qui est positif avec un accompagnement qui peut être quotidien tant sur le plan sanitaire que sur le plan social avec des possibilités aussi d'accueil et d'hébergement pour des gens quand ils ne peuvent pas être isolés dans de bonnes conditions chez eux dans des structures hôtelières donc croyez-moi l'accompagnement il est très bien fait et je vous assure que l'expérience cette fois-ci nous permet de dire avec certitude que l'isolement contraint ne protège pas un pays d'une vague et parmi les pays que vous avez cités comme Singapour ou le Japon qui procèdent à des isolements contraints ils ont confiné ils ont confiné beaucoup ils ont confiné fort et ils ont confiné aussi longtemps pour certains d'entre eux pas tous mais certains d'entre eux donc ce n'est pas la martingale Merci monsieur le ministre il reste une dernière question de madame la sénatrice Haribé qui est en visioconférence alors je pense qu'elle va prendre la parole ce sera la dernière Madame Haribé vous avez la parole Merci monsieur le président monsieur le ministre ce matin tôt on avait une audition dans le cadre de la commission des affaires européennes avec le directeur général au service de la santé à la commission européenne monsieur Delceau et une question lui a été posée sur la possibilité pour la commission d'assurer une plus grande transparence sur le contrôle démocratique sur les contrats passés avec les laboratoires pour les vaccins et il a répondu dans un langage fort diplomatique que vous connaissez bien de Bruxelles qu'en fait le problème n'était pas le problème de la transparence européenne mais plutôt un problème de transparence des états membres donc je voulais savoir comment vous réagissiez à cette réponse là et puis la deuxième question que je voulais vous poser il y a une communication de la commission européenne qui a été arrêtée hier et diffusée hier en préalable à la réunion de ce soir avec notamment la préparation de deux règlements qui semblent vouloir donner plus de pouvoir à la commission européenne en matière de coordination des plans de santé et de renforcement de la commission européenne en matière de pénurie de médicaments et en matière de plans de vaccination et monsieur Delceau disait avoir les vaccins c'est une chose tout le problème c'est la transparence sur les plans de vaccination donc je voulais savoir aussi comment vous vous réagissiez à ça et quelle sera la position du gouvernement français sur ces questions là je vous remercie infiniment Merci madame monsieur le ministre En une minute madame la sénatrice sont accessibles à tout un chacun en toute transparence les critères de responsabilité des laboratoires qui produisent et vendent les vaccins les prix d'acquisition des vaccins par la commission européenne les volumes acquis et précommandés en vaccins par la commission européenne les délais et les rythmes de livraison de ces différents vaccins ainsi que l'ensemble des datas des données scientifiques et médicales qui ont permis à l'agence du médicament européenne en transparence et en open data de valider et d'autoriser ces vaccins je ne sais pas ce qui manque je ne sais pas ce qui manque honnêtement quand on les personnes qui savent ce que c'est qu'un contrat public le comprennent quand il y a une mise en concurrence pour passer des contrats qui représentent en l'occurrence des milliards ou des dizaines de milliards d'euros il y a une partie des informations industrielles et commerciales fournies par chacun des candidats pour passer des contrats qui n'ont pas à être mis sur le domaine public notamment parce que au prochain appel d'offres ça fausserait la concurrence et la liberté de l'autorité qui procède aux acquisitions donc ça c'est la limite mais je veux dire entre adultes pardon enfin tout le monde dans les responsables publics c'est ça depuis des dizaines d'années et les gens qui font semblant de continuer à s'étonner je vais complètement dans votre sens vous avez parfaitement raison monsieur le sénateur mais là en plus je me positionnais de la part du côté du citoyen qu'est-ce qui est intéressant qu'est-ce que moi j'ai besoin de savoir pour être rassuré si je connais les prix les volumes les délais les rythmes les données et les critères de responsabilité appliqués au laboratoire honnêtement je cherche je ne vois pas ce qui est susceptible de m'intéresser en plus alors peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés par d'autres informations mais effectivement ça relève du droit des droits de la concurrence l'Europe est une chance en santé l'Europe est une opportunité formidable en santé et l'Europe a trop longtemps mis la santé de côté considérant que c'était l'affaire des états les inégalités de santé en Europe sont beaucoup trop importantes on partage la même monnaie mais pas la même espérance de vie il ne s'agit pas d'uniformiser les systèmes de protection sociale la France en ce sens a le système le plus protecteur et c'est tant mieux c'est historique mais on a beaucoup de coopération à mener ensemble à l'échelle européenne en matière de politique sanitaire en termes de recherche aussi recherche et développement et puis je pense que l'expérience a montré a fini d'enfoncer le clou quand on disait depuis des années qu'il fallait qu'on retrouve de l'autonomie en matière de production de médicaments et également en matière première et en matière de protection il faut évidemment qu'on se réindustrialise et qu'on soit capable de retrouver la souveraineté en matière de médicaments on ne peut pas être dépendant de trois états dans le monde quand c'est en plus la Chine l'un des pakistans donc il faut qu'on ait une stratégie européenne qui soit marquée en la matière qu'on l'assume moi je suis un européen convaincu donc je pense qu'on peut vraiment progresser en la matière et tout ce qui va permettre de le renforcer la France prendra la présidence française de l'Union européenne commencera dans quelques mois j'ai déjà des réunions préparatoires avec mes homologues ceux qui nous précèdent et ceux qui nous succèdent de matière à bâtir un plan stratégique sur plusieurs années en matière de coopération européenne en santé nous avons des objectifs qui sont ambitieux et je crois profondément que ce sera beaucoup plus efficace pour nos populations je vous remercie mesdames et messieurs les Merci monsieur le ministre très bien l'audition est terminée je rappelle que le texte en commission mardi en séance mercredi